L'Enerd Coe n'est Carrie Fisher, à A.S.I.P.A. ils ont marqué leurs époques, chacun à leur manière. L'actrice Carrie Fisher et le chanteur et poète de légende L'Enerd Coe n'ont décroché dimanche, des Grammy Awards à titre posthume. Carrie Fisher, à A.S.I.P.A., à A.S.I.P.A., a reçu le prix du meilleur album parlé pour The Princess Diariste, plus d'un an après S'amour Brutal. À 60 ans, l'actrice, décédée d'une crise cardiaque le 27 décembre 2016, l'est notamment emportée sur Bruce Springsteen et son album Born to Run, lecture de son autobiographie, et sur l'ancien candidat à la primaire démocrate américaine Bernie Sander, qui avait enregistré avec l'acteur Marc Ruffalo une lecture de son livre programmatico Revolution, A future to believe in, notre révolution, un avenir en, lequel croire. À lire aussi, un an après l'amour de l'actrice, sa fille lui adresse un message touchant dans The Princess Diariste, la princesse The Journal Intime, Carrie Fisher. Le chanteur, connu pour sa forte personnalité et son humour, livrait des anecdotes sur le tournage, de Star Wars. L'album récompensé dimanche est un enregistrement de l'actrice lisant le livre. Léonard Cohen récompensé pour You Antid Darker Injustice réparé pour Leonard Cohen qui n'avait jamais, remporté de Grammy de son vivant, le chanteur a décroché dimanche celui de Meilleure performance rock, pour la chanson You Antid Darker, dans laquelle il se disait prêt à mourir. À lire aussi, un recueil de poèmes inédits et d'illustrations de Leonard Cohen, sortira en 2018. Léonard Cohen, décédé en novembre 2016, a beau avoir été une figure majeure de la musique avec des chansons légendaires comme Alleluja ou Solon, Marianne, il n'a jamais connu de grand tube au sens commercial de terme et a toujours été boudé par les Grammys, les plus grandes récompenses de la musique américaine. Dias Leonard Cohen remporte un Grammy posthume dans la catégorie Meilleure performance rock avec la chanson You Antid Darker. On fête ça avec notre dièse web radio en hommage au Grand Poète Montréalais. HTTPS 2.BAROBLIC BAROBLIC T.CO BAROBLIC Z2D0XVDIESGRAMYPIC.TWITTER.COM BAROBLIC DIXRECHTCHIGI ICI MUSIC AROBAS ICI MUSIC Jean-Warry 28 2018 Son album You Antid Darker est sorti trois semaines avant la mort du chanteur canadien à Los Angeles, à l'âge de 82 ans. Dans la chanson titre, Cohen, qui aimait les réflexions métaphysiques, se disait prête à affronter la mort. Aïnini, Aïnini, chantait-il dans le refrain, utilisant un mot hébreu qui signifie « Je suis là », avant d'ajouter, accompagné par le chœur de la synagogue de son Montréal natal, « Je suis prêt, seigneur ». S'il n'avait jamais remporté de Grammy pour une chanson ou un album, Leonard Cohen avait tout de même reçu une récompense pour l'ensemble de sa carrière en 2010. Il apparaissait aussi sur un album, d'hommage à la chanteuse Johnny Mitzelki, emmenée par la légende du jazz Airby Tankoke, avait été sacré album de l'année en 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada